Salut tous les photographes ! Salut ! Bienvenue dans cette revue générale. Alors comme vous le savez peut-être déjà, la revue générale c'est surtout dédiée aux débutants. Et l'idée de la revue générale c'est qu'on va, Lely et moi, choisir chacun 10 photos sur lesquelles on a des choses à raconter, c'est pas forcément les meilleures, c'est pas forcément les moins bonnes, c'est juste des photos où on a une petite remarque, un petit truc, un petit apprentissage peut-être qu'on pourrait faire dessus. Soit que vous, vous nous apprenez un truc, soit nous on se dit qu'on pourrait peut-être vous donner un petit conseil qui pourrait améliorer votre photo. Et puis ensuite on passera les autres de façon un petit peu plus rapide. Et avant de commencer, je voulais vous dire aussi qu'exceptionnellement le mois prochain il n'y aurait pas de revue de photos. Tout simplement parce qu'avec Matisseo, on organise un concours photo, ça se passera sur la page Facebook de Matisseo à partir du 1er août. Et que donc du coup, si vous voulez participer à une revue thématique et un thème donné, qui est le thème, si je me souviens bien, mon petit coin de paradis. Donc considérez que c'est un petit peu la revue thématique du mois d'août, c'est mon petit coin de paradis. Et donc pour participer, ça se passe sur la page Facebook de Matisseo à partir du 1er août. Allez, c'est parti, on démarre cette revue générale. Donc avec les 10 photos que tu as sélectionnées, sachant qu'elle les a choisies après moi, donc du coup, elle n'avait pas le choix des miennes. Voilà. Alors on commence, on va peut-être se mettre en plein écran si tu veux, avec celle d'Alex. Oui, alors celle-là, je l'ai sélectionnée parce qu'elle me fait mal aux yeux. Et du coup, je me demandais s'il n'y avait pas un moyen à la retouche de décramer un peu le truc qui pique. Si c'est possible, on va passer en développement. On peut faire 2-3 petites retouches sur les 10 photos qu'on a sélectionnées. Il y a peut-être possibilité, alors après, c'est vrai que ça fait un petit peu mal aux yeux, tu peux baisser les hautes lumières, mais ça va tout de suite faire un truc bizarre, tu vois. Là, le problème, c'est que ça a été cramé à la prise de vue. Oui. Et donc du coup, quand c'est cramé à la prise de vue, il faut que ça reste tout blanc. Alors après, l'autre option, c'est peut-être de déboucher les ombres ici au milieu. Oui, peut-être que si c'était moins contrasté, ça ferait un peu moins mal. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que ça aurait été peut-être pas mal. Peut-être de passer avec la lumière derrière la moto, juste pour que ça fasse un petit liseré, mais que la lampe ne soit pas directement orientée vers l'appareil photo. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vraiment passer derrière la moto, et du coup, on voit le petit halo autour. Oui, d'accord, oui. Et ça aurait peut-être mieux fait le contour, en fait. Je pense que ça aurait été pas mal. Maintenant, l'idée est sympa. Oui, l'idée est très sympa. Je suis plutôt d'accord avec toi, ça fait trop de contraste, ça fait un peu mal aux yeux. Quand même. Oui, donc dur, dur de retoucher cette photo, quoi. Ben, je crois. Après coup, une fois que c'est cramé, c'est cramé. Ok, bon. Alors, celle-ci, pourquoi je l'ai sectionné ? J'aime beaucoup le flou, on va dire, dans cette direction verticale. Mais il y a deux choses qui m'embêtent. C'est, d'une part, que la carte est à l'envers. Oui. Et quelque part, ça m'empêche de rentrer vraiment dans la photo et dans l'image. Et il manque un petit peu d'espace. On voit que les coins de la carte sont coupés. Il manque un tout petit peu d'espace pour que ce soit, qu'on ait l'impression, enfin, plus d'espace et de respirer, etc. Et du coup, ben ouais, ce sentiment un peu de liberté qui vient bien avec la carte et tout ça. Mais non, ouais, je crois que le truc qui m'embête le plus, c'est qu'elle soit à l'envers, en fait. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tes deux remarques. Soit laisser plus d'espace, soit resserrer un peu plus. Oui. Mais là, en fait, comme on dit souvent, t'es vraiment dans un entre-deux. Faut y aller franchement. Soit tu laisses vraiment de l'espace autour, soit tu coupes franchement. Mais couper un tout petit peu, ça marche rarement. Quand tu coupes plus franchement, tu donnes l'impression que la carte est beaucoup plus grande et qu'il peut y avoir beaucoup plus de choses. On va essayer de le faire, par exemple, si on fait comme ça. Je vais vraiment couper franchement, même couper du texte. Là, on peut avoir l'impression que la carte, elle s'étend quasiment à l'infini et qu'il y a beaucoup plus de choses, en fait, derrière. Et puis, accessoirement, ça m'a permis de me débarrasser, moi, de la touffe de poil, là. Je ne savais pas trop ce que c'était. Mais voilà. Après, sur le sens de la carte, je suis complètement d'accord avec toi aussi. Il y a peut-être même des feuilles là-bas, derrière. Alors bon, on devine que c'est un jeu de rôle que tu es en train de préparer et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais je pense qu'effectivement, tu peux essayer des arrangements un peu différents, voire peut-être même faire une photo où c'est la carte ton élément central et que ça prend peut-être 90% de ta photo qui vient se mettre par-dessus, au-dessus d'une région. Enfin voilà, des choses qui se superposent un peu plus. Ça pourrait être sympa, je pense. Mais là, le fait qu'elle soit à l'envers, ça me freine un peu pour rentrer vraiment dedans, en fait. Mais bon. Sinon, à part ça, c'est sympa comme flou, etc. Le flou vertical, il est superbe. Alors, celle-ci. Celle-ci, il y a deux, trois petites choses qui m'ont un petit peu embêtée parce que la photo en elle-même est superbe. Et je veux dire, l'endroit est magnifique. Mais alors, les couleurs sont très, très franches. Et le ciel, il est beaucoup trop bleu. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le premier plan, je le trouve très sombre en comparaison du reste. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire à la retouche. Ouais. Et puis du coup, comme c'était très sombre, je trouvais qu'il manquait un peu d'un premier plan. Mais là, en débouchant un peu comme tu fais, je vois qu'il y a des arbres intéressants au premier plan. Donc ça, ça va peut-être aider. Je suis d'accord avec toi aussi, encore une fois. Par contre, je trouve que quand on débouche les ombres, ça fait un côté un peu pas réel. Donc pour moi, ça ne marche toujours pas. En fait, quand on débouche les ombres comme ça, ça fait un peu HDR. Je trouve que tu as bien poussé la clarté déjà, peut-être un peu fort. Et je pense que les arbres ici, en tant que premier plan, pour moi, ne fonctionnent pas trop. Donc j'aurais peut-être plutôt préféré que tu te décales pour ne pas avoir ces arbres-là. Ouais, mais regarde, s'il se décale, il n'a plus la mer de glace. Si tu te décales, tu tournes ta caméra par là et tu peux la voir. Ah oui, celle qui est là-bas, effectivement. Ou alors tu zooms vraiment et tu te fais une photo sur le centre. C'est ce que j'étais en train de me demander. Et puis aussi peut-être la passer en noir et blanc. Parce que du coup, ça éliminerait peut-être ces problèmes de couleurs. Ça marche bien. Du coup, tu peux plus facilement déboucher tes ombres. Tu peux jouer un peu sur les contrastes. Oui, tu as raison. Et du coup, il faudrait zoomer aussi pour mieux se recentrer sur le sujet. Oui, mais c'est vrai qu'en noir et blanc, ça passe très bien. Ça passe très bien, tu as raison. Et moi, j'aurais aussi rajouté un petit truc. C'est qu'en termes de cadrage, j'aurais aimé voir le haut de ce nuage-là. Donc peut-être, du coup, quitte à inclure le nuage, cadrer un petit peu plus large pour voir le haut de ce nuage-là et pas vraiment le couper juste en haut comme ça. Mais je pense que Lily, tu as raison. La solution, c'est de zoomer dessus. Un cadrage-là, ça aurait été génial, je pense. Parce que si on rajoute du nuage, on rajoute aussi à côté des arbres, etc. Tu vois, un truc bien franc comme ça, qui t'a enlevé les arbres ici. Tu vois, il y avait une compo assez sympa là, comme ça. Même, comme tu disais, à passer en noir et blanc. Là, il y a un truc vraiment chouette, quoi. Avec la grosse masse de nuages. Donc, le coup, avec le bleu du ciel qui disparaît, là, on revient en pas noir et blanc. Juste pour qu'on ait le temps de regarder. Déjà, là, moi, je le trouve mieux. Ça passe mieux. C'était le ciel, en fait, qui était un peu embêtant. Là, ça va déjà mieux. Et après, il y a un côté dramatique dans les nuages qui sont dans le creux, là. Et ça, ce serait intéressant de jouer un peu avec, quoi. J'aime bien cette idée d'avoir la moitié de la photo qui est des espèces de gros nuages. Oui, c'est pas mal. C'est dramatique. C'est bien. Donc, voilà. Des petites pistes. Alors, celle-ci, c'est pareil. Je me suis dit, mais peut-être qu'elle aurait beaucoup plus de caractère en noir et blanc. Et il y a beaucoup de textures. Il y a les roches. Il y a les brindilles. Il y a le lierre. Enfin, c'est une photo assez dure dans le thème. Et je me suis dit, peut-être en augmentant les contrastes. Je ne sais plus comment tu fais pour la peau, pour faire ressortir les machins. La clarté. Ah, oui, la clarté. Et la passer en noir et blanc, peut-être qu'elle aurait plus de puissance. Alors, celle-là passe en noir et blanc. Et vous le montrez la clarté. Avec peut-être un truc, je ne sais plus non plus les mots. C'est dur. C'est les vacances. Pour, tu sais, faire les coins plus sombres. Ah, du vignettage. Oui, c'est ça. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Disons que la couleur peut être intéressante si jamais le personnage se détache bien de l'arrière-plan. S'il était, par exemple, tout en rouge, ou tout en bleu clair, ou un truc comme ça, il se serait bien détaché de l'arrière-plan et ça aurait pu être intéressant. Là, il est presque fondu dans l'arrière-plan. À la limite, le seul truc qu'on voit, c'est la casquette. Je ne suis pas certain que ce soit l'élément central de la photo. Et pour le reste, effectivement, comme c'est un peu grunge et tout ça, le noir et blanc marchent bien. Moi, je note quand même les lignes. J'aime beaucoup cette ligne-là qui nous emmène. Puis ensuite, ça. Pour moi, la photo, elle est là-dedans. Je ne regarde presque même pas ce qu'il y a au-dessus. Je me demande même si on ne pourrait pas recadrer en enlevant un peu la partie qu'il y avait en haut. Enfin, je vais peut-être faire un peu trop. Mais tu vois, en enlevant le côté, les immeubles. Et effectivement, comme tu disais, passer en noir et blanc, donner un côté un peu plus dur avec la clarté comme ça. Je vais peut-être rajouter un petit peu de noir. Mais là, on peut vraiment faire un truc bien contrasté. Et là, il ressort un peu plus, le bonhomme, je trouve. Donc, je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Alors, celle-ci, c'est plus... Alors, c'est une jolie scène. Et puis, il y a un beau flou au niveau des arbres, etc. Le premier plan fouté, etc. Il y a un bon mouvement. Mais ça manque un peu d'espace. Ça manque un peu de... Sur les côtés, il manque un peu... Ouais, il manque un peu... C'est un peu trop resserré sur les personnages. Alors que c'est au milieu des bois, etc. Donc, on sait qu'il y a de l'espace et que c'est aéré, quoi. Voilà. C'est le seul truc que j'avais réellement à dire. Et en fait, je l'ai sélectionnée parce que je la trouve vraiment belle. Mais elle aurait pu être tellement mieux s'il y avait eu un tout petit peu plus d'espace. Mais vraiment pas grand-chose, en plus. Ouais, pas grand-chose. Un tout petit peu plus sur chaque côté. Ça aurait été un petit peu mieux, effectivement. Moi, je note quand même que les deux personnages ressortent très bien. On les distingue très bien de l'arrière-plan. Ce qui n'est pas évident dans un environnement comme ça. J'aime beaucoup l'espèce de petit bouquet de plantes qui dépassent là-devant. Enfin, pour moi, ça marche impeccable. Ils sont mignons tous les deux. Enfin, voilà. Ça marche bien. Pour moi, la photo, elle est vraiment sympa. Je pense qu'il va être content. On a l'impression que lui, il pose un petit peu. Mais elle, elle est très naturelle. Donc, ça marche. Enfin, je trouve ça chouette. La photo est très chouette. Le choix du noir et blanc est bon aussi, je pense. Un petit peu plus d'air, comme tu dis. Je pense que ce serait parfait. Mais c'était déjà une très chouette photo. Eh bien, là, c'est un peu la même chose. C'est un peu le manque d'air qui m'a fait sélectionner cette photo. Parce que la lumière, je la trouve superbe. Il y a un beau flou. Quand on voit surtout sur la gauche de la photo, le flou, il est joli, etc. Mais c'est coupé trop serré sur le sujet. Ça mériterait d'avoir plus d'espace, notamment en largeur, voire même aussi en hauteur. Voilà. Je suis d'accord. Un petit peu trop coupé, notamment celui-là. Et puis après, c'est vrai qu'il y a tous les brins d'herbe aussi qui dépassent. Alors, ce n'est pas évident. Pour moi, tu es vraiment dans un entre-deux. Soit tu zooms plus sur un épi. Alors, tu n'as pas à ce point-là, mais sur un épi. Peut-être celui-là, et tu te fais un cadrage vertical ou je ne sais pas quoi. Soit vraiment dézoomer un petit peu plus quand même. Parce que là, c'est un peu un entre-deux où on coupe plein de petits bouts. Juste toi, là, on coupe le bout de l'épi, on coupe les bouts des trucs. C'est un petit peu dommage. Mais la lumière est super belle. Tu es allé au bon moment. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Mais peut-être mieux choisir tes épis. Peut-être prendre des épis où il n'y a pas de brin d'herbe derrière. Et bien les isoler. Je pense que c'est ça l'idée. Et laisser un peu d'espace. Et celle-là, pourquoi je l'ai sélectionnée alors ? Je la trouve superbe. Il y a des gens qui font des beaux voyages aussi. Et je crois que je l'ai sélectionnée parce que je m'étais dit qu'avec du flou, on aurait peut-être plus focalisé sur les personnages ou le monument ou la montagne. Mais là, en fait, je ne sais pas réellement quel est le sujet de la photo. Est-ce que c'est les personnages ? Est-ce que c'est le monument ? Pour moi, c'est l'un des deux. La montagne est un trop loin pour que ce soit la montagne. Mais du coup, il y a peut-être un jeu de flou à ajouter pour pouvoir vraiment aider la lecture de la photo. Je suis d'accord. Je pense qu'on voit que tu as fait ta mise au point sur le bâtiment. Parce que les personnages sont un petit peu flous. Légèrement. Mais alors, je vais commencer par le positif. J'aime beaucoup la succession de plans. Là, on ne peut pas faire plus clairement un premier plan, un moyen plan et un arrière plan. Là, c'est parfait. Ils prennent chacun un tiers de l'image. Voilà. Pour moi, c'est pour ça que ça ne me choque même presque pas que tout soit net. Parce que c'est tellement un tiers, un tiers, un tiers que niveau compo, ça passe. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'entre les deux, on hésite un petit peu pour savoir sur lequel se focaliser. À mon avis, c'est plus là-dessus que tu veux te focaliser. Donc, peut-être essayer d'ouvrir un peu plus. Tu pouvais. Tu pouvais ouvrir à F2.8. Ça aurait pu être intéressant. Quitte à ce que la montagne derrière soit un peu floue. Ce n'est pas très grave. Après, moi, quand j'ai vu cette photo, je ne pense qu'à faire la blague de te déplacer de trois pas sur la gauche. De te baisser un petit peu et d'avoir le jet d'eau qui sort d'ici. Mais je pense que tu laisses pris un peu trop mal ton. Mais ça aurait été rigolo. Ça aurait été marrant. Bon. Tu ne l'aurais pas fait pas. D'abord, tu fais cette photo-là. Et après, tu fais ta blague. Voilà, c'est ça. Pardon. Alors, celle-là, je la trouve superbe, en fait, la lumière. Alors, j'imagine que c'est un enfant. J'espère que je ne vais pas faire de faux pas. Mais j'imagine que c'est un enfant qui va aller dans les champs courir, etc. La lumière est jolie. Le flou est joli. Et le seul truc que j'avais envie de dire, ce serait bien si le petit, il bougeait un petit peu plus. Qu'il y avait un peu de mouvement, par exemple, dans ses boucles. Ou je ne sais pas. Enfin, qu'on voyait un mouvement dans le gamin. Parce que tout le reste semble tellement paisible. Je dis, c'est dommage que le gamin ne court pas plus, en fait. Mais bon, c'est le seul truc. Parce que je la trouve très jolie. Oui, mais s'il bougeait, tu n'aurais rien de net dans la photo. Ça aurait été un peu bizarre de... Oui, c'est compliqué. Moi, je le trouve presque trop gros, en fait, dans la photo. Oui. Mais en même temps, pour avoir la belle lumière sur les boucles et tout ça, est-ce focalisé dessus, c'est bien qu'il soit gros. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurais trouvé un truc qui marchait mieux. Mais je ne la trouve pas impeccable non plus, en fait. Parce qu'en étant encore plus zoomé, ou alors peut-être... Peut-être, je dis n'importe quoi, mais puisque c'est ses cheveux qui nous attirent, pourquoi pas tenter carrément un cadrage carré pile sur sa tête, quoi. Je n'en sais rien. Je crois que non. Je ne sais pas, je trouve ça bien. C'est fun, non ? Non, ça ne passe pas pour toi ? Non, je ne sais pas. Mais tu as raison, peut-être qu'en fait, moi, je me disais, il faut qu'il bouge, mais peut-être qu'en fait, si on avait eu plus tout le torse, en fait, tu vois, jusqu'à la taille, ça aurait peut-être été... Je ne sais pas. Parce que le flou est vraiment beau, la lumière est vraiment belle, l'idée est sympa, on a bien les belles boucles qui ressortent, etc. Mais il y a un truc, je ne sais pas. Désolé, Paul, on n'a pas de solution, mais... Mais ta photo nous a intrigués. C'est ça. Et celle-ci, celle-ci, alors c'est très joli, le soleil très beau, le ciel très beau, mais je trouve qu'en bas, il y a trop trop de noir, en fait. Et pour un jeu d'ombre comme ça, je pense qu'on n'avait pas besoin d'autant de noir. Un truc comme ça, c'est un peu plus équilibré. Oui, je suis d'accord. C'était le seul truc, vraiment, parce que le reste, c'est bien net, c'est bien piqué, c'est super beau, c'est... Le ciel est splendide, et tu as raison de préciser que quand on fait un contre-jour comme ça, c'est très, très, très important de faire la mise au point vraiment sur la ligne de crête, là, entre guillemets, pour que tous les détails soient très, très nets et très précis, parce que c'est ça qui fait un beau contre-jour. Si ce n'est pas très net, ça cache tout. Là, ton ciel, il est parfait, la netteté est parfaite, du coup, c'est vraiment une très jolie photo. J'aime beaucoup, j'aime bien la... Les arbres. Les petites arbres, ils viennent balancer l'équilibre, faire l'équilibre avec le château. Pour le reste, au niveau compo, ça me plaît beaucoup. Alors, celle-ci, alors quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, hein. Déjà, il y a un équilibre des couleurs, je veux dire, le bleu, le rouge, tout ça, très bien. Le beau flou, la belle lumière, machin, mais deux choses, enfin trois choses, en fait. Il y a des taches sur ton capteur, ou sur ton je ne sais pas quoi. Ah oui, c'est sur le capteur, ça c'est vraiment, tac, 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 tac. Et malheureusement, ça se voit beaucoup dans le ciel, et ça gâche un peu la photo. Donc ça, ça se nettoie, donc c'est bien qu'on le voit. Petite astuce Lightroom, tu vas dans ton suppression des défauts, et là, tu as un truc qui s'appelle afficher les défauts. Ah oui, on les voit bien. Et quand tu fais ça, les tâches ressortent très bien en général, tu vois, donc il faut régler un petit peu la réglette jusqu'au bon niveau. Et là, tu vois qu'il y en a une ici, 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 ici. Donc tu as juste avec ton petit truc à venir cliquer dessus, et puis là, tu les enlèves une à une. Ah oui. Voilà, je ne vais pas toutes les faire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, quand tu arrêtes, ça t'a enlevé tes tâches. Oui, bon ça, c'est déjà beaucoup mieux, effectivement. Et puis peut-être, alors je me rends compte que vu la photo, vu la situation, ça doit être compliqué de faire ça, mais il manque un petit peu d'espace aussi sur les côtés. Ah oui ? Oui, je trouve. Mais notamment parce qu'il y a ce grand piqué, là, en plein milieu de la photo. Oui, c'est dommage pour le piqué, mais pour le reste, je trouvais l'espace plutôt bien fait, moi. Tu trouves ? Oui, alors par contre, l'horizon, par exemple, n'est pas droit du tout. Oui, c'était le troisième truc. Ah ok, pardon. C'était l'horizon qui n'est pas droit. Ah, c'est le premier truc, l'horizon, il faut toujours dire quand c'est pas droit. Mais sinon, l'ambiance est chouette, il y a vraiment une belle ambiance. Voilà, pour tout ça, ça marche bien. Mais voilà, je suis d'accord avec toi. Et l'horizon pas droit, on corrige comment ? Parce que c'était débutant peut-être. L'horizon pas droit, on corrige ici. Il y a des gens qui... Et donc, on a deux solutions, soit on clique là et puis on tourne pour se mettre à l'horizon avec le quadrillage, soit on prend la réglette, on la met sur notre horizon et on fait notre horizon tout droit. Et là, pouf, ça fait tout seul. Tac, voilà. Ah ouais, c'est mieux. C'est mieux. Voilà, Thomas. On a moins le mal de mer. Alors, c'est tout pour tes photos à toi. On va passer à celle que j'ai sélectionnée. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, ça là, tu ne les as pas vues, toi. Non, moi, je ne les ai pas vues. Donc, on a la photo d'Alexandre, capture de la levée de soleil dans un verre d'eau. J'aime beaucoup le côté à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Parce que, en gros, tu avais probablement forcément mis, tu fais ta photo dans l'autre sens avec ton verre à l'endroit. Mais souvent, dans un verre d'eau, ça inverse les choses. Alors, pas forcément à la verticale, mais à l'horizontale. Des fois, enfin, bref, ça inverse. On a l'habitude que, en regardant dans un verre d'eau, ça inverse les choses. Et donc, du coup, de mettre le verre d'eau à l'envers, je trouvais ça plutôt sympa. Oui, parce que, du coup, on a le lever de soleil à l'endroit. Voilà. On a le lever de soleil à l'endroit dans le verre. Et la netteté dans le lever de soleil dans le verre. Et du coup, je trouvais ça. L'idée est vraiment géniale. Ça marche super bien. Donc, voilà. Je voulais juste te dire bravo, juste bravo, parce que tout marche bien. Ce n'est pas juste que tu aies eu à choisir des photos d'Avres. Ah, tu as vu, la prochaine fois, tu choisiras. Alors, Anthony, je trouve ta photo, il y a une belle ambiance. Elle est vraiment très chouette. La retouche est très douce et ça marche bien dans ce type d'environnement. J'ai sélectionné ta photo, malgré tout, à cause de cet arbre, en fait. Je dis bien à cause, parce que pour moi, on rentre dans la photo et boum, on bute contre l'arbre. Et ça nous empêche un peu de rentrer dans le paysage. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc, pour moi, il y a vraiment une place trop importante dans la photo, alors que pour moi, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le grand paysage bien ouvert et ça vient fermer un peu ce paysage. Donc, je trouvais ça un petit peu dommage. D'autant qu'à droite, il y a une barrière, donc ça coupe aussi. Par contre, on voit au fond un petit village et tout. Donc, c'est vrai qu'on a presque... Les collines et tout ça. Ouais. Pour le reste, c'était très bien. Mais je pense qu'en termes de compos, il y a peut-être moyen de faire un petit peu mieux. Alors, Célia, je vois que tu as un souci que j'ai aussi assez souvent. C'est celui de... Alors, je ne sais pas comment le résumer, mais... Il y a deux choses qui te plaisent dans une photo. Deux choses qui te plaisent. Et tu as envie de... Tu te dis, si je mets les deux nets, ça ne va pas marcher. Et là, je suis d'accord. Ça ne va pas vraiment marcher d'avoir la montagne, le chemin et l'arbre net. Donc, du coup, il faut choisir entre les deux. Donc là, tu as choisi le sapin. Mais je trouve malgré tout que ça ne marche pas forcément parce que le plus intéressant, je pense, dans la photo était vraiment le chemin derrière. Mais si tu avais choisi le chemin, d'avoir ton sapin en flou, ça aurait fait un peu bizarre. Ça aurait fait un premier plan un petit peu... pas très intéressant. Et donc, du coup, c'est vraiment le genre de situation où tu te dis, j'ai un premier plan qui me plaît, j'ai un arrière-plan qui me plaît, comment je les fais travailler l'un avec l'autre. Et ça arrive parfois qu'on n'arrive pas à les faire travailler l'un avec l'autre. Et je pense que c'est ce genre de situation. Donc, j'aurais presque tendance à te dire, quelque part, essaie de trouver un autre premier plan. Et tant pis. Essaie avec un autre premier plan. Ou alors, fais vraiment une photo de ton arbre sans vraiment te focaliser sur l'arrière-plan. Mais là, je trouve que ça ne fonctionne pas l'un avec l'autre, en fait. Mais je te dis, c'est un problème auquel je suis confronté régulièrement aussi. Un premier plan qui me plaît, un arrière-plan qui me plaît. Mais les deux ensemble, je n'arrive pas à les faire marcher. Voilà. Je ne sais pas si... Ouais, non, pas plus de... Alors, Christian. Alors, moi, je voulais te féliciter pour ton cadrage serré. Parce que... Encore une fois, comme je vous dis, essayez de faire les choses franchement. Et toi, tu as bien fait les choses franchement. Parce que tu n'as pas hésité à bien couper, franchement, le... Comment on appelle ça ? La parure du pan. Et donc, du coup, ça donne vraiment cette impression qu'on est en plein dedans. Comme si on était dans une cabane de plumes de pan, quasiment. Et ça donne vraiment une impression d'immersion complètement dans la photo. Que je trouve extra. Et voilà. Donc, je trouvais ça super. Et je voulais vraiment appuyer là-dessus. Et dire vraiment à vous tous, encore une fois, moi-même, je suis le premier à faire cette erreur, que la photo de base qu'on a envie de faire quand on voit un pan, c'est on dézoome pour avoir l'ensemble de la parure. Ce qui peut être une très belle photo aussi. Mais rarement, on pense à zoomer et se dire, tant pis, on va couper une partie de ces magnifiques plumes. Mais parfois, ça fait un effet qui est vraiment génial. Et c'est un peu pareil pour les portraits. Il ne faut pas hésiter parfois à couper le haut de la tête, couper le haut au menton ou au niveau du cou, entre guillemets. Pour vraiment être beaucoup plus proche des yeux et beaucoup plus proche du visage. Ça marche aussi parfois très bien. Donc voilà, je voulais souligner ça et dire que c'était très très chouette. Très belle. Oui. Ah, ça c'est cool. Alors, voilà. Moi, j'aime beaucoup aussi le diptyque de Jean-Marc. Avec la version jour non brûlée, la version de nuit qui brûle. Et donc du coup, on a une version ici où ça c'est plus sombre que le reste. Et là où, évidemment, c'est plus clair que le reste. Je pense même que tu aurais pu peut-être jouer à fond cette carte-là. En essayant peut-être d'assombrir encore plus ça et d'éclaircir encore plus ce qu'il y avait autour. Pour qu'on ait vraiment quasiment un côté tour noir et fond blanc avec ensuite tour éclairé et fond noir. Mais pour moi, ça marche très bien. Et peut-être que tu aurais pu enlever au moins ici les petites lumières blanches. Mais j'aime beaucoup l'idée. Je trouve ça très chouette. Oui, c'est chouette. Alors, Cathy, c'est des photos que je fais aussi assez régulièrement d'ambiance. Clairement, quand tu es dans un endroit comme ça, tu dis qu'il y a une atmosphère. Il y a un truc, un espèce de marécage. C'est un peu glauque. Ça rappelle un peu des films. Je ne suis pas le Seigneur des Anneaux, des trucs comme ça. Mais c'est le genre d'ambiance qui sont très difficiles à retransmettre en photo. Je trouve que tu t'en sors pas mal. Pour moi, ça marche plutôt bien. À mon avis, c'est vraiment le genre d'endroit qu'il faut que tu retiennes et que tu reviennes un jour où il y a un peu de brume dessus. Ou peut-être la nuit ou des choses comme ça pour que ça marche encore vraiment à 100%. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Et encore une fois, tu peux essayer le noir et blanc, clarté, contraste, vignetteur ? Je ne suis pas convaincu que le noir et blanc marche mieux ici. C'est juste pour essayer. Ça va donner du caractère. Par contre, là, je trouvais que sa retouche était assez douce. Je pense que si on augmente le contraste, la clarté, etc., on va avoir un truc trop dur. Alors qu'un côté marécageux, c'est justement plutôt un côté un peu brumeux, un peu vaporeux. Tu vois ? Je ne sais pas. Dans mon esprit, en tout cas. Donc, voilà. Alors, est-ce que je n'en ai pas sauté une ? Alors, Margot, ta photo est magnifique. Vraiment très, 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 très belle. Je pense que tu as là quasiment de quoi faire une photo extraordinaire et ultra simple en enlevant cette partie-là. C'est mon avis, mon opinion. L'horizon n'est pas droit. L'horizon n'est pas droit ? Si, pas mal. Si. C'est moi qui ne suis pas droite. Mais à mon avis, tu vois, si tu fais... On va faire un truc carré. En fait, tu as des couleurs magnifiques dans le ciel. On va te mettre le soleil. On va essayer de faire une symétrie parfaite avec le soleil au milieu. Mais garde... On ne peut pas garder plus de... Attends, attends. Moi, je pense qu'un truc comme ça, où tu as vraiment une symétrie parfaite sur toute ta photo, je pense que ça fait une photo très, très, très chouette et très pure, très simple. Et c'est rare que je dise ça d'une photo parce que souvent, on dit que ça manque d'un point d'intérêt, ça manque de quelque chose. Mais là, tu as vraiment une telle... Notamment ici, regarde, les détails ici dans la mer. Ça fait limite artistique, là. Mais voilà. Mais pour moi, c'est une photo qui est vraiment comme ça. Donc, je pense que tu pourrais vraiment avoir une photo très chouette comme ça. Moi, je l'aurais faite comme ça, en tout cas. Mais vraiment, bravo. Elle est très, très réussie. On la laisse comme ça ? Alors, Marielle, j'ai gardé ta photo parce que j'ai vu le titre, en fait. Je veux du soleil. Et pour moi, c'est bien la preuve que parfois, un titre, ça peut très bien compléter la photo, en fait. C'est-à-dire que je n'aurais pas forcément compris ce que tu faisais dans un champ de tournesol comme ça. Mais à partir du moment où je vois le titre, tout prend du sens, en fait. Et donc, je trouvais ça assez cool. Et je voulais souligner que parfois, le titre est aussi important que la photo, voire... Pas forcément plus important, mais ça peut être un très bon complément pour comprendre la photo. Et il ne faut pas forcément toujours s'arrêter sur le côté... Oui, mais si une photo a besoin d'explication, c'est que ce n'est pas une vraie photo, machin. Non. Il y a des gens qui disent ça ? Je pense que c'est... Oui, il y a des artistes qui vont dire que si une photo a besoin d'explication, c'est que tu n'as pas réussi à faire passer le message dans ta photo, je ne sais pas quoi. Je pense que parfois, ça peut être intéressant d'avoir dû mettre du texte à côté pour donner une autre dimension à la photo et qu'il n'y a pas de mal à mettre une photo et du texte ensemble. Le titre peut servir à ça et je trouve que là, c'est une très bonne illustration. Bon, parlons la photo. Parce que moi, je trouve que la... Enfin, s'il y a une retouche, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs et de lumières en bas et en haut, c'est... Le ciel, il est limite noir et blanc et... Comment qu'on fait ça ? Comment qu'on fait ça ? Je pense que c'est effectivement ce qu'elle a fait. Tu prends un filtre gradué comme ça. Tu fais ton filtre sur ton ciel. Et puis ici, sur ton ciel, tu te dis, je veux baisser la saturation. Tu vois, ce n'était pas complètement noir et blanc. C'était plutôt un peu... Un peu sépia, en fait. Un peu dans les tons sépia. Mais je pense que c'est ce qu'elle a dû faire Marielle. D'accord. Mais la photo est probablement retouchée parce qu'en condition réelle, ton ciel est beaucoup plus clair que ça quand tu prends ta photo directement. D'accord. Donc, pour retrouver ce qu'on voit à l'œil nu, il faut retoucher un petit peu la photo. Elle est chouette, cette photo. Oui, elle est extra. J'aime beaucoup. Alors, les tourneaux et la lune. Magnifique. Très, très belle photo. Là aussi, le titre aide parce qu'on comprend que c'est un petit tourneau. On n'a peut-être pas vu l'oiseau au premier coup. Moi, je l'ai vu très vite. J'aurais juste aimé peut-être qu'on le voit un petit peu plus. Alors, c'est peut-être difficile parce que je trouve que niveau cadrage, c'est parfait. Si l'oiseau était plus petit, ça n'aurait pas marché. Donc, si tu avais été plus loin, on l'aurait mieux vu, mais ça n'aurait pas marché. Je vois que tu es déjà à f11 dans des conditions de lumière difficiles. Donc, je ne sais pas si ça aurait été possible. Mais alors, peut-être de prendre deux photos. Une, tu fais la mise au point sur la lune. Une, tu fais la mise au point sur l'oiseau. Ou alors, tu fais la mise au point un peu plus loin pour que ton oiseau ne soit pas complètement net, mais pas flou à ce point-là. Voilà, il y a peut-être une astuce. Mais je trouve cette photo super forte. Il y a vraiment quelque chose de chouette. J'aurais juste aimé que l'oiseau et les branches soient un tout petit peu plus nettes. Voilà. Tac, tac, oui. Alors, Thomas, j'aime beaucoup, beaucoup ta photo. Et ce n'est pas souvent le cas quand il y a une bagnole dans la photo, parce que je ne suis pas forcément fan de photos de voiture et tout ça. Mais je trouve que pour le coup, ça marche très bien. Pour moi, ça m'évoque une petite sortie le soir entre potes. On va se prendre une petite bière dans les champs, je n'en sais rien. Je trouve ça plutôt sympa. On a l'espèce de petit... J'aime bien aussi le petit pylône. On ne boit pas au volant. Je dis on boit dans les champs. Oui, mais après, il ne faut pas au volant. Oui, mais je dis une petite bière. Une petite bière, ça va. Les jeunes, on ne boit pas au volant. Oui, attention, peut-être il y a des livres au surveil. Donc, voilà, j'aime bien le pylône, parce que pour moi, ça te raccroche un petit peu à la ville. Tu viens de la ville, tu te fais des petites sorties à la campagne peinard, avec les ballots de paille ici, le coucher de soleil. Et j'aime beaucoup le fait que la voiture soit très propre. Elle est propre, mais non, mais c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas ma voiture pour le coup. Elle est propre et du coup, ça fait des très beaux reflets. Elle est belle. Je ne dis pas que ça fait pub de bagnole, mais pour moi, l'histoire se tient. L'histoire se tient et sans la voiture, j'aurais dit, le pylône, ça ne fait pas beau, etc. Mais pour moi, avec ces deux éléments-là... Quoique le pylône est très net. Oui, le pylône est très net. Et pour moi, ça refait bien l'histoire, si tu veux. Pour moi, j'aime bien. Et puis, j'aime bien le ciel, elle est très beau avec ses petits trucs. Moi, j'aime bien les lumières sur la voiture. C'est vrai que c'est joli, parce que c'est doux, mais en même temps, c'est bien fait, c'est propre. C'était la dernière de mes photos. Maintenant, on va passer vite fait dans les autres ? Oui, c'est ça. Tac. Alors, on va prendre celle-là, celle-là, qui sont inférieures ou égales à 2. Voilà. Alors, Alain, j'aime bien, tu as bien figé le mouvement. Je pense que ça aurait été difficile de mettre du mouvement sur ton bonhomme avec toute la difficulté de l'arrière-plan. Donc, pour moi, c'est très réussi. Oui, très bien. Ça ressort bien. Là, on a déjà eu des photos comme ça. C'est toujours le même Jean qui fait ça ? Mais tu vois, ça, c'est signe quand même qu'il a un style et qu'on reconnaît son style directement. C'est une photo d'Alex. Super cool. Il y a du Photoshop, évidemment, mais très bien exécuté. C'est top. Et puis, il y a de l'idée à chaque fois. Moi, j'aime bien. Là, ça manque un petit peu d'air, non ? J'ai le droit de dire ça ? Pour un avion ? Oui. Tu peux, après... Ou alors, resserrer beaucoup plus. Je ne sais pas. Moi, je la trouve suffisamment resserrée, je t'avoue. D'accord. Parce que ça permet de bien voir tous les détails de l'avion. À mon avis, c'est un amoureux d'avion et tu as envie de voir tous les détails du machin et tout. Donc, je trouve que dans ce cadre-là, ça marche bien. Je ne le saurais pas forcément plus. D'accord. Ah, elle est très jolie, celle-là. Très jolie. Il manque un petit peu de netteté quand même sur les pistis, à mon avis. Et je viens de voir qu'il y a une petite bête là, en bas. Ah oui. L'arrière-plan est super beau. Oui, l'arrière-plan est très beau. Là, peut-être noir et blanc ? Ah oui, peut-être bien. Peut-être bien noir et blanc, mais la couleur ne gêne pas. Non, et puis c'est des couleurs complémentaires. Ce bleu et ce brique, c'est complémentaire, donc c'est très bien. C'est des couleurs un peu industrielles et tout, ça passe bien. C'est chez nous. Enfin, c'est plus moi que chez toi. C'est bien, c'est d'H. Nord, je crois. C'est d'H. Nord. On ne peut pas te coller. Oh, ça peut être dans l'Est. Oui, ce n'est pas faux. Ah oui, ce n'est pas faux. Excusez-nous. Excusez-nous. Et c'est quand même noir et blanc ou pas ? Non, on ne fait pas de retouches. Ah oui, pardon, excusez-nous. Bon, elle est très belle ta photo. Je te la mets en noir et blanc. On ne le dira pas. Voilà. C'était mieux en couleurs. Merci, au revoir. Alors, Benoît. Moi, j'aurais bien vu un truc carré quand même. Oui. Oui. Un format carré, ça a été pas mal. Sinon, le contraste des couleurs est très joli. J'aime bien le... Il y a une espèce de mouvement dans cette photo. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais il n'y a rien qui a l'air complètement net. Mais ça ne marche pas trop mal, je trouve. Non, ce n'est pas mal. Je ne sais pas pour le carré. Je ne suis pas sûr. J'aime bien le fait qu'il y ait du vide. C'est que ce n'est pas symétrique, en fait, ça me dérange. Cette partie-là est chouette. Le contraste entre le vert et le rose est très sympa, ici. Oui. Je ne sais pas. Elias. Bon, ben, c'est bien. Tu nous emmènes la prochaine fois. Oui, un peu fortement contrasté à mon goût, je trouve. Sur les arbres et les pierres, là. Je trouve que ça n'évoque pas trop la dureté comme paysage. Donc, j'aurais peut-être aimé un truc un peu plus coloré par là, un peu plus clair dans la mer et un petit peu moins de contraste. Très beau. Magnifique, il l'a dit. Magnifique. Bravo. Là, les reflets... Waouh ! Superbe. Il y a un à dire. Eric. Cool. C'est superbe, hein ? L'arrière-plan, regarde. Mais c'est beau. Qui, du coup, vient se refléter à l'envers dans la goutte, là. Eh ben, ouais, ouais. Un régal. Très, très, très joli, aussi. Oui. La petite compo, là, les petites cerises. Je n'ai pas compris le titre, par contre. Ceci est un piège. Ceci est un piège. Pourquoi ? Ce n'est pas des vraies cerises ? Ce n'est peut-être pas des vraies cerises, les feuilles sont bizarres. Ou alors, c'est que quand on en commence une, on en... Ah, on arrête pour qu'on puisse arrêter d'en manger. Je ne sais pas. Peut-être. Mais voilà, la mise en scène est très réussie. Ça fait vraiment comme un tableau. Très joli. Ça, c'est cool, aussi. Ce n'est pas facile de faire des photos de feu d'artifice. D'autant qu'il y avait du vent, a priori. Oui. Donc, petit feu d'artifice, c'est assumé. Pour moi, ça marche bien. Et encore une fois, couper en carré, non ? Peut-être, oui. Peut-être. Juste retirer un petit peu les côtés. Mais juste comme ça pour voir. Jordan. Ça, c'est bien fait. Regarde le bâtiment derrière. Il se décolle bien. Enfin, je veux dire, ils auraient pu se toucher, mais ils ne se touchent pas. C'est très bien fait. Oui. En termes de compos, c'est bien vu. Tu t'es bien placé comme il faut. J'aurais tendance à mettre un petit peu moins de tours, quand même, pour laisser un peu plus de place à ton sujet principal. Donc, peut-être autant qu'à droite, sur le haut et sur la gauche. Ça, c'est intéressant. C'est très sombre. Oui, mais il y a du blanc. C'est intéressant, je trouve. C'est artistique. J'aime bien aussi. J'aurais peut-être enlevé un petit peu en haut. Et là, du coup, on se focalise bien sur celle-là. Et puis, les autres sont un petit peu floues. Ça marche bien. Ce n'est pas un vrai noir et blanc. On dirait qu'il y a du rouge ou du bordeaux derrière. Oui, il y a un peu d'orange là-dedans. C'est vraiment intéressant. Alors, Ludovic. Soleil de vent. Là, par rapport à l'ombre, au contre-jour qu'on a eu tout à l'heure, je trouve que c'est un petit peu dommage que ce ne soit pas bien net sur le bâtiment. Sinon, c'est joli. C'est un très beau bâtiment, etc. Mais justement, on voudrait mieux voir les détails. C'est important vraiment que ce soit bien net. Je suis complètement d'accord avec toi sur les détails ici. J'aime beaucoup la zone cramée du soleil qui fait un beau rond. Et puis ici, tes petits rayons. Ça, c'est très joli. Cette zone-là est vraiment superbe. C'est juste dommage effectivement que ce ne soit pas plus net ici. Mais en fait, tu es à F29. Donc, je pense que c'est même juste la fermeture qui fait que tu n'es pas suffisamment net. Et c'est peut-être de faire la même à F14 ou F16. Ça, c'est joli. Ça, c'est extra. Mon premier orage, on peut dire que c'est réussi. Tu as vu les nuages qu'il y a là-bas ? Les éclairs et tout. Puis la compo, tout est bien. Tout est bien là-dedans. Peut-être un peu sombre dans l'ensemble, mais après pour un orage, ça passe. Beau contraste. Très bon. Un carré. Un carré. C'est bien réussi. Tu as bien capturé ta petite bestiole. Dans les fleurs, pour moi, c'est impeccable. Le flou est très joli, très beau. Mais un carré. Vous voyez, c'est 50 mm f1.8. Ça marche très, très bien pour faire de la proxy photo. Il manque un petit coup de lumière, je pense. Oui. Peut-être un petit coup de contraste sur lui. Oui. Pour qu'il ressorte un peu plus. Même si c'était probablement comme ça, en vrai, avec toutes les fumées. Mais je suis d'accord, c'est un peu sombre. Mais il y a vraiment une ambiance. C'est un truc sympa. On se voit vraiment dans le concert. Ça, c'est cool. Je t'aurai un jour. On dirait qu'il l'a presque. Oui. Je veux quand même souligner la précision de la composition. Avec la mer qui est là-haut, bien droite. Puis ensuite, on a toute une demi-zone, une demi-photo de plage. Et puis, en bas. Donc, c'est-à-dire que sans le char à voile et sans l'enfant, la compo est déjà bien travaillée. Et du coup, une fois qu'on a la compo bien travaillée, quand on a un élément qui vient dedans ensuite, ça marche bien. Et regarde, le char à voile ne coupe pas la mer. Oui. C'est bien. Ce n'est pas fait au hasard, ça. C'est bien. Ça, c'est cool. Alors, Nico Petit, oui. Ben, Nicolas, impec. Vraiment génial. Quand je regarde tes photos, je me dis que la photo de reportage, c'est vraiment ton truc. Il faut reporter, alors. Ça marche bien. Oui. C'est cool. C'est une belle, belle, belle photo. Ça, c'est bien. Oui. Alors, forcément, il y a le contraste de couleurs entre la pierre et tout le reste. Ce qui est génial. Alors, c'est forcément un petit peu retravaillé, mais ça ne jure pas, je trouve. Donc, nickel. Oui, non, c'est pas mal. Et puis, j'aime bien le... Pour une fois, j'aime bien le moumouteux de l'eau. Je ne sais pas comment on dit. Le moumouteux somme. Le moumouteux, tout le monde va comprendre. Il y a le téléphone qui somme. Ah. Vas-y. Je pense que c'est trop tard. Ce n'est pas bien de prendre le téléphone. Alors, celle-ci, je pense que la petite branche à gauche, elle est un peu embêtante dans le sens où on ne sait pas s'il faut la mettre vraiment, s'il fallait dézoomer un peu ou pas. Moi, j'aurais bien vu... En fait, la couper un peu, franchement, tu vois, au petit bout qui... Au petit bout, là. Le petit bout qui dépasse vers le bas. Couper. Et puis, du coup, va aller vers un format carré. Parce que, pour le coup, les contrastes sur la texture qu'on a, elle est vraiment très jolie. Est-ce que tu aimerais-tu pas le format carré, toi ? Moi, je ne sais pas. Ce soir, j'ai l'impression. C'est la journée du carré. C'est ça. Voilà. Ce soir, j'ai envie des carrés. Moi, cette branche-là a une forme intéressante. Je trouve ça dommage qu'elle soit si floue. Non, non, moi, j'aime bien. C'est artistique. Et voilà, le grain qu'il y a sur toute la photo, je ne suis pas forcément plus fan que ça. C'est artistique. Moi, c'est juste la branche. La branche à gauche. Mais le noir et blanc est un bon choix. Oui, oui. Quentin. Alors, moi, de Quentin, la prise de vue est très belle. Ça marche très bien. Mais pour une photo aussi simpliste que celle-là, la signature me dérange. Pour une photo plus complexe, ça aurait bien pu passer. Mais pour celle-là, je trouve que vraiment, ça casse la simplicité de ta photo, je trouve. Ou alors, il faut la mettre de l'autre côté pour ne pas qu'elle soit dans les fleurs. Peut-être. C'est peut-être une question de position. Parce que bon, le reste, hormis la signature, les petits duvets sur les fleurs, c'est très joli. Les flous, c'est très joli. Les lumières, très jolies. Le reste, ça marche bien. L'arrière-plan est complexe, mais tellement flou que ça passe. C'est un élément supplémentaire à la photo. Je trouve que ça passe plutôt bien. Oui. C'est pas mal. Rachel. Alors, bien prise, bien prise, ta photo. Ça manque juste un tout petit peu de place sur les côtés pour ne pas couper les petits bouts de tournesol. Peut-être un petit peu de lumière sur le cœur aussi. Oui. Souvent, sur les fleurs et les tournesols en particulier, ça peut être pas mal de remettre un petit peu plus de lumière. Surtout que là, il y a deux petites abeilles où on ne les voit pas très bien. On voit les abeilles. Voilà. Tout à fait. Pour le reste, sinon, c'est très bien exécuté. Mais voilà, ça manque un petit peu de lumière au milieu. Alors, René Jean, superbe. Belle comme il faut, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Même la retouche autour est suffisamment décontrastée pour que ça reste doux. Toute ta photo est douce. On a un tiers en bas avec l'eau. C'est vraiment très bien réussi. Alors, Romain, pareil, pile au bon moment. C'est génial. Alors, ce que je ne comprends pas, par contre, c'est pourquoi tu en as un net et l'autre flou. Parce que l'autre, celui-là, c'est comme si celui-là, il volerait plus vite que l'autre. C'est bizarre. Il est peut-être plus loin, je ne sais pas. Non, il est flou de mouvement, là. Il est flou de... Il allait trop vite. Ou alors, peut-être, tu étais en train de suivre celui-là. Tu étais peut-être un filet avec celui-là. Et donc, du coup, l'autre est arrivé en flou. Mais c'est balèze. C'est vraiment balèze. Heureusement qu'on ne les voit pas nets tous les deux. Parce que, je ne sais pas, moi, le fait qu'il y en ait un net et un flou, à première vue, c'est ce qui fait que mon cerveau ne se dit pas « Ah, il y a un crash ! » Enfin, je ne sais pas. Non, mais ce qui me fait dire qu'il n'y a pas de crash, c'est qu'il n'y a pas une grosse explosion. Moi, en fait, aussi. Mais vraiment, pile au bon moment, c'est super. Waouh ! Ça, c'est cool ! Ça, c'est très cool. Bien capturé au moment. Et belle gloire en tout. Une espèce de grande gloire. Ça ne me dérange pas d'avoir la plage sombre comme ça. Non, non, non. De toute façon, la plage est assez uniforme. La cabane ressort bien. Les petits personnages aussi. Non, c'est bien. Très bien. Ouais. Ça, c'est bien bien vu. Ça, c'est très bien vu. J'ai une petite libellule dans la bouche. Miam, bon appétit. Mais comment vous faites pour... Moi, je n'arrive pas. À passer des heures comme ça, à attendre que... Ouais. C'est peut-être ça, le secret. C'est pris de très loin aussi. Mais vraiment bien réussi. C'est très joli. Voilà. Il se détache pas mal de l'arrière-plan. Donc, c'est bien. Ouais, non, c'est bien. Mais c'est vraiment bien fait. Là aussi, très joli. Là, tu laisses suffisamment de place sur le côté et en bas. Donc, pour moi, c'est impeccable. On a la fleur en entier. On a le papier en entier. C'est très pur. C'est impec. Ouais, impeccable. T'es dit 10 ans. T'as 10 ans, Teddy ? Ça promet, hein. Eh bien, on a du souci à se faire. Bien joué. Il y a de la relève derrière. Alors, Thomas. J'ai un petit peu du mal à lire ta photo. Je t'avoue, il y a beaucoup de choses. J'aime bien la ligne des barrières. L'arbre me dérange un petit peu parce qu'il prend vraiment beaucoup de place. Et ton sujet principal est de dos. Donc, on ne voit pas trop. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage. Disons que si l'arbre n'avait pas été si en contact avec le personnage, ça aurait été plus facile, je pense. Là, elle a la tête dans l'arbre. Du coup, c'est difficile de... Ouais, c'est un peu difficile. Je suis d'accord. Sinon, les lignes sont sympas. Là, les lignes sont très, très sympas. Et alors, c'est un reflet, ça, ou pas ? Je me demande parce que j'ai l'impression que ça reflète ça. Non, je crois que c'est sa branche. Tu crois que c'est une branche qui est tordue comme ça ? Ouais. En tous les cas, c'est super. Tu as vu, on dirait qu'elle a une petite loupiote au bout de la queue. Très beau. Ça aussi, c'est très sympa. Ouais, on sent que tu veux commencer à travailler une histoire, là, entre le gros nœud de l'arbre et puis la personne qui a l'air un petit peu... Soit en réflexion, soit... On ne sait pas trop, mais il y a une histoire. Il y a un truc intéressant, je trouve. Ouais, les textures sont très bien et tout. C'est chouette, très chouette. Ça fait réfléchir un petit peu et on se demande quel est le message et tout. C'est bien. Alors, William, tu as une photo qui est très pure. Moi, personnellement, je garderais quasiment que le haut. Je trouve que le bas n'apporte pas forcément grand-chose. Mais j'aime beaucoup toutes ces petites feuilles qui se détachent sur l'arrière-plan. Ouais, elles sont bien nettes. Voilà, elles sont bien nettes, ça marche bien. Du coup, le dégradé du ciel est très joli. C'est une très belle couleur. Peut-être essayer de faire en sorte que les nuages ne viennent pas couper ici. Tu vois, les petits détails comme ça. Moi, j'aurais peut-être coupé là. Attends, on va pas ici. J'aurais peut-être coupé comme ça. Comme ça. Et puis, un truc un peu comme ça. Et faire en sorte que ça, ça ne coupe pas pour avoir vraiment juste une grosse branche. C'est la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière pour ce soir. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette revue. C'était bien cool. C'était cool, toi ? Oui, c'était cool. C'était cool. J'ai eu très envie de carré. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Prendre un petit carré de chocolat. C'est ça. C'est exactement ce que je pensais. C'est pour ça. Et donc, merci à tous les débutants aussi qui ont envoyé leurs photos. C'est un peu le but de la revue générale. Et on a vu pas mal de nouveaux noms. Donc, ça fait plaisir. Et puis, je vous rappelle que pour le mois prochain, il n'y a pas de revue thématique en tant que telle, on va dire. Parce qu'il y a un concours, qui est un concours thématique, qui se passera sur la page Facebook de Matisseo, organisée par Mon Petit Reflexe et Matisseo. Et le thème, c'est Mon Petit Coin de Paradis. Donc, à partir du 1er août, rendez-vous sur la page Facebook de Matisseo. Mais je le relierai sur ma page Facebook. Je le reparlerai dans les MPR News quand ce sera déjà lancé. Et vous pourrez aller poster là-bas votre meilleure photo sur Mon Petit Coin de Paradis. Et puis, il y aura des livres photos à gagner. Donc, c'est plutôt cool. Et donc, c'est un petit peu ça la revue thématique du mois d'août. J'espère que ça vous aura plu, cette petite revue. Puis moi, je vous dis à très bientôt. Bonnes vacances. Ciao.